Nous c'est repris un résumé du DAF d'Amed Khed. La Gemara raconte que Shmuel a questionné les élèves de Rav. Il leur a demandé qu'est-ce que Rav pense d'une bête qui était en danger, quel mouvement elle doit faire pour prouver que, quand on lui a fait la shri-ta, elle était suffisamment vivante. Et ils lui ont répondu que selon Rav, s'il a poussé un cri ou elle a fait ses besoins ou elle a bougé son oreille, c'est un pire cous, c'est la preuve, donc c'est un mouvement suffisant pour prouver qu'elle était vivante. Shmuel s'est étonné sur ça, il a dit non, il n'y a pas besoin qu'elle bouge son oreille aussi, moi je pense, dit Shmuel, qu'il suffit qu'elle fasse un mouvement qui ne fait pas partie de la mort de la bête elle-même, qui n'est pas fait automatiquement avec la mort de la bête. C'est-à-dire, la Gemara explique que si elle n'a couvert sa patte l'avant, c'est pas un pire cous, parce que ça se fait avec la mort, ça se fait de soi, mais si elle a replié, c'est une chose qu'elle-même la bête a fait, et c'est la preuve qu'elle est vivante. Et la Gemara dit que le Khidou ici est de dire que malgré qu'on a déjà vu ça dans la Mishnah, qu'il suffit de plier, j'aurais pu croire que la Mishnah dit qu'elle doit ouvrir et refermer, qu'à Mishnah que non. Si c'était ouvert et qu'elle n'a que fermé sa patte avant, c'est déjà un Siman suffisant pour dire qu'elle était vivante et que la bête est Kshira. Mais selon Rav, comme on a vu, il faut par exemple qu'elle bouge son oreille, qu'il y ait un plus grand Siman, un plus grand pire cous, que de bouger ses pattes comme ce que Shmuel disait. La Gemara a ensuite posé une contradiction, une objection sur Rav, parce que Rav a dit de pousser un cri, c'est suffisant, on a une bretta qui dit que ce n'est pas suffisant. Elle répond à la Gemara, ça dépend si le cri était fort ou faible. De même, si elle a fait ses besoins, est-ce que c'est un Siman ou pas, ici aussi, la Gemara a fait la différence entre si ça a été fait avec un mouvement de force ou pas. Ensuite, la Gemara nous ramène une grande marquette à savoir quand est-ce que le pire cous doit être fait, au début de la Shrita, ou au milieu de la Shrita, ou à la fin de la Shrita, on a les trois avis, soit au début, soit au milieu, soit à la fin de la Shrita, et chacun des trois avis ramène sa preuve. Ensuite, on a une bretta qui dit qu'une bête, donc une bête qui a ouvert sa patte avant ou arrière, si c'est une vache ou des gros bétails, eh bien c'est suffisant, même si elle n'a couvert sa patte aussi bien avant qu'arrière, c'est suffisant, c'est un bon pire cous. Mais si elle fait partie des petits bétails, comme des moutons, comme des chèvres, eh bien dans ce cas-là, si elle a ouvert sa patte arrière, c'est bon. Mais si elle n'a couvert sa patte avant, c'est suffisant, il faut qu'elle l'ait fermée. Il faut qu'elle ait la force de plier sa patte avant, au moment de la Shrita, pour savoir qu'elle était suffisamment vivante. De même, dit l'Agmara, les oiseaux, s'ils ont un petit peu bougé, s'il a bougé un petit peu son aile, ou sa queue, c'est un pire cous, suffisant. Ensuite, on a une Mishnah qui dit, celui qui fait la Shrita pour un goï. La Shrita, l'Ekshira, c'est une bonne Shrita. Malgré que le goï, peut-être qu'il a pensé à la voie d'Azara, dit à Nakama que la Shrita, l'Ekshira, selon Rabbi Lezer, ce n'est pas saoul, et selon Rabbi aussi, c'est qu'à Shra, il n'y a pas de problème. L'Agmara explique de deux manières différentes notre Mishnah, donc les trois avis de la Mishnah, et quelle est la différence entre Tanaka et Rabbi aussi. L'Agmara dit, première explication, c'est que, selon tout le monde, la pensée du goï, elle peut interdire la bête. Donc, les pensées ne dépendent pas que du Shokret. Ça dépend aussi du propriétaire. Si le propriétaire goï a une pensée d'Avodazara, la bête est interdite. Simplement, selon Tanaka, si on n'a pas entendu dire une pensée d'Avodazara, c'est caché. Selon Rabbi Lezer, ce n'est pas saoul, parce que je dis qu'en général, le goï pense que son intention est pour l'Avodazara. Et Rabbi aussi, il n'est pas d'accord, il dit que c'est caché, et que même si on l'a entendu dire que c'est pour l'Avodazara qu'il veut que cette Shripa soit faite, eh bien, ça n'a aucune importance, puisque ce n'est pas lui le Shokret, eh bien, il ne peut pas interdire la bête. Ça, c'est une manière d'expliquer. Deuxième manière d'expliquer, dit l'Agmara, que Tanaka lui dit que c'est vrai que dans le Batamik Zash, pendant les Corbanotes, quand un fait la Shripa et l'autre a des mauvaises pensées, eh bien, il est posséde, le propriétaire peut être posséde avec ses pensées de Corban, même s'il n'a pas fait l'Avodazara, même s'il n'a pas fait la Shripa. Mais, mais, quand il ne s'agit pas de Corbanotes, quand ça se fait, c'est une Shripa qui est faite à l'extérieur du Batamik Zash, une Shripa classique, eh bien, là-bas, le propriétaire ne peut pas interdire la bête avec ses pensées. C'est pour ça que le Goy, même s'il a pensé, elle ne s'interdit pas la bête. Le Chochet, qui a fait la Shripa pour un Goy, eh bien, il sait que la bête, elle exchira. Selon Rabbi Eliezer, c'est pas saoul, parce que Rabbi Eliezer, il pense que de la même manière que le Batamik Zash, c'est pas saoul, de la même manière, en dehors du Batamik Zash, les pensées du propriétaire, c'est possède le Corban. Et Rabbi aussi, qui est le troisième avis, lui dit, sache que même dans le Batamik Zash, eh bien, la pensée du propriétaire n'est pas possède le Corban. Il peut penser ce qu'il veut. Et puisque le Chochet, ou le Kohen qui a fait la Vodah, n'a pas pensé de mauvaise pensée, le Corban sera caché. Donc, évidemment, et Kalwa Khomer, à l'extérieur du Batamik Zash, quand il ne s'agit pas de Corban, il ne s'agit que de Khulin, Kalwa Khomer, que dans ce cas-là, la pensée, elle n'interdit pas la bête. C'est pour ça que Rabbi aussi dit que dans notre Mishnah, que celui qui fait la Shrita pour un Goy, il n'a rien à craindre. Même si le Goy, il dit ce qu'il veut, la Shrita, elle est chérée. Sous-titrage Société Radio-Canada,